... Merci de nous suivre, voici le sommaire de ce journal. Les évêques catholiques de la Sainte-Côte ont mis fin à leur mission de bons offices tard dans la nuit de lundi 27 mars. Ils se félicitent de la signature de l'accord du 31 décembre 2016 tout en regrettant leur échec dans l'aboutissement de l'arrangement particulier. Déjà ce mardi 28 mars, les prélats catholiques ont déposé le rapport des travaux qu'ils ont conduits depuis décembre 2016 à ce jour auprès du chef de l'étage 9 Kabila Kabangé qui leur avait confié cette mission. Et au sujet de l'embuscade tendue aux policiers venus de Kinshasa, dans le Kassai par les ministères Kamouna Sampou, la police nationale congolaise revoit à 39 le nombre de policiers tués. Tout en condamnant ce massacre, la PNT assure l'opinion sur les dispositions prises pour mettre fin à cette insécurité. Et enfin, l'Afrique du Sud vient de perdre une importante personnalité de son histoire contemporaine. Ahmad Katrada, compagnon de lutte, ami et conseiller politique de Nelson Mandela, est décédé ce 28 mars. Le peuple sud-africain se souvient encore du bel hommage qu'il a rendu à Nelson Mandela en 2013. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a reçu cet après-midi les évêques de la Sainte-Coe pour prendre acte de la fin de la mission de bons offices leur confiée depuis le 8 décembre dernier, comme annoncé par les prélats catholiques à la clôture de discussion sur l'arrangement particulier le lundi 27 mars 2017, soldé par un échec. Cette rencontre est intervenue ce mardi 28 mars 2017, au lendemain du constat d'échec des prélats catholiques sur l'arrangement particulier prévu au point 3-3-4 de l'accord du 31 décembre. Le chef de l'État congolais a promis aux évêques de trouver une solution aux dernières divergences, a déclaré l'abbé de Nassin-Chouli, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques sont allés nous rendre compte chez l'État, nous rendre compte de l'application de bons offices qui ont terminé à ce stade, et qui s'en remettent à lui comme garant de la nation. Le président de la République a subi très attentivement les rapports faits par les évêques. Il a pris un engagement. Il considère que ce qui est fait par les évêques pour lesquels il remercie beaucoup les évêques, c'est 22% de ce qu'on attendait. Et les 2% qui restaient là, il s'engage à les obtenir le plus tôt possible. Il a demandé si les évêques avaient des propositions sur le point de différence qui restaient. Le président de la CENCO a fait la synthèse de propositions de la CENCO, alors le président de la République s'est engagé à considérer ça comme le point de départ du travail qu'ils doivent faire pour obtenir les 2%. Donc l'essentiel de toutes ces négociations, c'est pour arriver à l'organisation de l'évêque transparente, libre, crédible, le plus tôt possible. Il a pris acte, il a pris l'engagement de continuer le travail à partir de propositions que les évêques. Les évêques, comme je viens de dire à leur message, ils restent diffusés bien à servir la nation. Il faut par ailleurs signaler que la désignation du Premier ministre et la présidence du Sénésar sont les principaux points laissés en suspens dans les discussions autour de la Sainte-Cour. Échec de l'arrangement particulier, les évêques en appellent au sens de responsabilité du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord. Prévu pour 20h le lundi, c'est finalement à 22h30 que la cérémonie de la clôture d'arrangement particulier a débuté par une prière dite par Mgr Fidèle Nsielélé, évêque de Kisantou. Les évêques ont ensuite remercié le président de la République et le peuple congolais pour leur soutien aux travaux, avant d'exprimer aussi leur reconnaissance au gouvernement pour la sécurité et la logistique. A l'heure de rendre compte de la mission de bons offices leur confiés, les prélats catholiques ont fait savoir que leur mission était accomplie en deux phases. Selon Mgr Marcel Outhembi, président de la Sainte-Cour, la première phase est celle qui a abouti à la signature de l'accord du 31 décembre 2016. Et la seconde, celle des travaux sur l'arrangement particulier. D'après les évêques, s'il y a eu des avancées majeures enregistrées sur le format du gouvernement et sa mission, sur le profil du Premier ministre et le chronogramme de la mise en oeuvre de l'accord, l'arrangement particulier, lui, n'a pas connu un aboutissement heureux à cause de deux blocages. Le mode de désignation du Premier ministre et du président du CNSA. Pas du tout découragé, la Sainte-Cour propose des voies de sortie. Celle-ci réside dans la responsabilité des acteurs politiques, avec au premier plan le chef de l'État, Joseph Kabila, pour mettre en œuvre l'accord. C'est donc sur un échec que se clôturent les négociations sur l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les pressions combinées de la communauté internationale et de la population congolaise n'ont pas pu raisonner la classe politique congolaise. Quelques réactions de politiciens après cet échec des négociations sur l'arrangement particulier. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, prend acte de l'échec et parle d'un jour triste pour le Congo. Il incombe la faute à la majorité présidentielle. Oui, c'est du gâchis, c'est dommage pour le peuple, qui attendait sûrement beaucoup plus de la part de la majorité présidentielle, parce que c'est elle qui est responsable de l'échec. Oba Minakou, secrétaire général de l'AMP, pense que les institutions de la République devront s'assumer après l'échec des négociations, car l'objectif d'organiser les élections doit être atteint. Il faut toujours espérer, on n'a pas atteint l'objectif, mais l'essentiel c'est qu'il y a eu quelques points essentiels, quelques points importants qui ont été adoptés. Les institutions de la République doivent s'assumer avec toute la population, afin que nous atteignions notre objectif à tous. Et par rapport à cet objectif, il y a eu consensus, à savoir organiser les élections. Quant à l'opposition sénataire de l'accord du 18 octobre, la balle est dans les mains du chef de l'État, vu l'incapacité de déléguer à faire un sursaut patriotique. Écoutons Vital Caméré. Je ne suis pas défi, je constate tout simplement que nous sommes incapables d'un sursaut patriotique de dernière minute, puisque entre les deux propositions, c'est-à-dire les celles qui avaient été soutenues par l'ensemble des composantes, où nous disions que le Premier ministre nommé, après consultation, et pas le Président de la République, après consultation et les rassemblements, sur une liste de trois personnes, nous avons ajouté dans un ordre préférentiel, et la proposition du rassemblement, où il parle de consultation, sur une liste, qui peut être de plusieurs noms, je me demande finalement ce qui divise les gens. Et moi j'avais déjà dit depuis la semaine passée, qu'il fallait l'implication personnelle déjà du Président de la République, qu'on ne pouvait pas continuer à tourner en rond. Nous avons une question de désignation de Premier ministre par les rassemblements depuis le 31 décembre 2016, trois mois, on est incapable de le faire, mon Dieu. Donc le pouvoir est donné au rassemblement, mais le rassemblement ne l'assume pas. Nous l'opposition est ce que nous sommes maudits, et nous jouons le jeu de la majorité sans le savoir. L'abbé de l'ancien Choulis, secrétaire général de la Sainte-Cour, se dit déçu, mais garde encore un espoir sur l'issue heureuse de cet accord. La Sainte-Cour n'entend pas mener indéfiniment ces bons offices, et les évêques sont repris dans leur diocèse. L'essentiel a été fait, beaucoup de choses ont été obtenues, il reste deux points de divergence majeure, et pour ces deux points, la Sainte-Cour a donné ses propositions, mieux que ça, elle ne sait pas faire. Donc les évêques n'ont pas des armes, ils n'ont pas de fouet, ils ont la parole. Mais nous pensons que tout n'est pas perdu, demain, après, demain, peut-être qu'ils vont se souvenir de ce que les évêques ont dit, ils vont l'exécuter, on irait de l'avant. Après que les évêques aient constaté le manque de bonne volonté politique de la part des délégués, tout converge vers l'implication du chef de l'État pour la poursuite des discussions. Cependant, les prélats catholiques demandent à la population de rester vigilantes. Pas de consensus trouvés à la clôture des discussions sur l'arrangement particulier au centre interdiocésain de Kinshasa ce 27 mars 2017, compromis par les prélats catholiques à la plénière du lundi 20 mars dernier. Frappés des désolations, la population estime que cet échec est survenu suite au manque de volonté des acteurs politiques qui ont mis en avant leurs égaux, recherchant leurs propres intérêts et non suite à la volonté des évêques qui ne servaient que de médiateurs pour concilier les avis de deux parties. La SEMCO a quand même joué un rôle parce qu'il ne faudrait pas confondre deux choses. Le rôle de la SEMCO, c'était une médiation, c'était de pouvoir amener les deux parties, c'est-à-dire le parti de l'opposition et la majorité présidentielle à pouvoir être sur la même table de façon à pouvoir trouver un consensus. C'était ça le rôle de la SEMCO. Je suis quand même de son avis parce que quand il interpelle la classe politique à être plus responsable parce que quelque part, c'est comme s'il y a une mauvaise foi de la classe politique et l'intérêt primaire, l'intérêt du souverain primaire est mis de côté et il ne cherche que les intérêts particuliers, les postes ministériels. Désirant un compromis, pouvant conduire les pays dans cette période de transition, d'aucuns rejoignent les propos de Mgr Marcel Utembi, appelant les présidents de la République à prendre les choses en main en vue de faire appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président doit pouvoir mettre sa main comme la SEMCO a recommandé, je crois, que le président s'implique personnellement dans ça parce que l'essentiel, c'est de pouvoir arriver à inconscient sus. Il revient au chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui avait confié cette mission à la SEMCO, et c'est lui plutôt qui devrait aider, faciliter la médiation de la SEMCO, parce que c'est lui l'alpha omeg de la République démocratique du Congo. Signalons par ailleurs que certaines communes de Kinshasa ont été dans la matinée de ce mardi 28 mars les scènes de troubles dues à cette non-signature de l'arrangement particulier. Cette situation d'insécurité qui prévaut dans certains coins de la capitale Kinshasa paralyse les activités. Elle nécessite une solution urgente des autorités compétentes pour un maintien de la paix qui devrait caractériser l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Le nombre de policiers tués le vendredi 24 mars dernier dans une embuscade tendue par les présumés miliciens Kamina Sampou a été revu à la baisse par la police nationale congolaise. C'est dans le colonel Pierrot Mwanampoutou, porte-parole de la police nationale congolaise qui a signé ce communiqué 39 policiers ont été tués dans cette embuscade et non 42 comme l'a dit la MONUSCOM. Ces policiers partis de Kinshasa dans la matinée du 24 mars ont été enterrés par leur bourreau dans une fosse commune au lieu du massacre à préciser la même source. Bien avant, des sources de la police à Kananga ont parlé de 42 policiers tués et 6 qui avaient réussi à s'échapper. Toujours en rapport avec cette embuscade, d'autres sources ont affirmé que 52 policiers sont morts décapités. Par ailleurs, la police nationale congolaise condamne ce massacre et tient à assurer l'opinion sur les dispositions urgentes et conséquentes déjà prises pour mettre un terme à la sécurité qui sévit dans cette partie du pays. Ahmed Katrada dont l'édicé a été annoncé ce mardi 28 mars 2017 fut un membre éminent du Congrès national africain parti politique Anelson Mandela. Il a été détenu à Robinsland avec Mandela et les autres leaders du Congrès national africain. A sa sortie de prison, Ahmed Katrada a notamment évéré pour perpétuer la saga de la lutte contre l'apartheid en faisant visiter aux touristes éminents et moins éminents venus du monde entier les pénitenciers de Robinsland. La classe politique sud-africaine se souvient encore avec l'émotion du bel hommage que ce proche parmi les proches avait rendu à Mandela lors de la disparition de l'icône en 2013. Elle regrette ainsi la disparition d'un pas important de l'histoire sud-africaine contemporaine. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titre. Les évêques catholiques de la Sanko ont mis fin à leur mission de bons offices tard dans la nuit de lundi 27 mars. Ils se félicitent de la signature de l'accord du 31 décembre 2016 tout en regrettant leur échec dans l'aboutissement de l'arrangement particulier. Déjà ce mardi 28 mars, les prélats catholiques ont déposé le rapport des travaux qu'ils ont conduits depuis décembre 2016 à ce jour auprès du chef de l'étage 9 Kabila Kabangé qui leur avait confié cette mission. Et au sujet de l'embuscade tendue aux policiers venus de Kinshasa dans le Kassai par les militants Kamouna Sampou, la police nationale congolaise revoit à 39 le nombre de policiers tués. Tout en condamnant ce massacre, la PNC assure l'opinion sur les dispositions prises pour mettre fin à cette insécurité. Et enfin, l'Afrique du Sud vient de perdre une importante personnalité de son histoire contemporaine. Hamad Katrada, compagnon de lutte, ami et conseiller politique de Nelson Mandela est décédé ce 28 mars. Le peuple sud-africain se souvient encore du bel hommage qu'il a rendu à Nelson Mandela en 2013. Fin de ce journal, à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse du journaux en lune Paris ce mardi 28 mars. L'échec de discussion sur l'arrangement particulier à la Senko est le seul sujet à la lune de vos journaux. Ouvrons cette revue de presse avec Radio Capi.net qui écrit RDC, les évêques mettent fin à leur médiation sans arrangement. Les évêques catholiques de la RDC qui assuraient depuis décembre 2016 la médiation entre le pouvoir et l'opposition pour définir la modalité de la position du pays pendant la transition ont annoncé lundi 27 mars la fin de l'armission sans être parvenus à concilier les deux parties. Aucun compromis n'a été trouvé sur le mot de désignation du premier ministre qui doit être aussi de l'opposition comme le provoque à l'accord signé 31 décembre dernier entre la majorité et l'opposition. Pas non plus d'accord sur la désignation du président du conseil national de suivi de l'accord CNSA poste autrefois attribué au leader de l'UDP Sétien Tisekedi décédé à Bruxelles depuis février. A la clôture des discussions les présidents de la scène comme Mgr Marcel Otenbi l'a reconnu les résultats obtenus sont loin de satisfaire la population. Indexant le manque de bonne volonté politique et l'incapacité des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis selon lui la scène qu'on attend par conduire les bons offices indéfiniment et en appel à l'application personnelle et la responsabilité du chef de l'État pour la mise en œuvre rapide de l'accord de la Sainte-Sylvestre. Les évêques ont tout de même noté les avancées majeures obtenues au cours de ces négociations. Ils ont entre autres cité la tête du futur gouvernement de la transition avec 54 membres la mission de ces animateurs le profit du premier ministre et des ministres ainsi que la mise en place d'un chronogramme de la mise en œuvre de l'accord. Poursuivons cette revue presse avec Forum de ZAS qui titre à sa manchette Centre Interdeux Cézain Félix Tisekedi prend acte de l'échec et se prononce ce mardi 28 mars. L'échec est consommé pas de fumée blanche hier soir au Centre Interdeux Cézain où il était question de procéder à la signature de l'arrangement particulier pour la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. Nouveau président du rassemblement Félix Antoine Tilo Mottisikedi a dû prendre acte de l'échec de discussion un pass selon les évêques et promet de se prononcer ce mardi 28 mars. Des observateurs lucides de la scène politique que de la République démocratique du Congo avaient déjà prédit que parvenir à un accord le 27 mars aurait rélevé d'un vrai miracle le temps le parti prenante au discours s'était montré avare de concessions. Intransigeantes, elles ont toutes campé sur leur position plutôt que d'aller de l'avant. L'échec ou l'impasse était donc bien prévisible. C'est le contraire qui aurait surpris à divrer plus les jours passés plus le genre était agacé voire irrité. Cela illustre bien l'attention qui a caractérisé la dernière phase des discussions sur l'arrangement particulier. Le secrétaire général de l'UE de PES Jean-Marc Aboum qui avait claqué la porte des négociations deux jours plus tôt avait promis de recourir à la population en cas d'absence de compromis car aveu prévenu trop c'est trop reste à savoir que va dire Félix Dissékédi à ses militants. Bouclant cette revue presse avec la prospérité qui titre à sa une va-t-on vers un troisième dialogue discussion directe la Senco confirme l'impasse majorité rassemblement la responsabilité est donc totale pour sauver la patrie. Au chef de l'État la Senco lance un appel à son application personnelle pour déverrouiller la machine. Or ici les deux parties engagées depuis le 8 décembre 2016 dans ces discussions directes sous la houlette de la Senco n'ont toujours pas trouvé de compromis autour de l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de l'accord politique tel qu'il a été signé le 31 décembre 2016 au centre interdiocesaire à la Gombe. Ainsi la République démocratique du Congo avec la même classe politique aura totalisé deux accords s'il faut rappeler que celui du 10 octobre 2016 conclut à l'UCI d'un dialogue convoqué sur base d'une renonce présidentielle et de la résolution 22-27 de l'ONU tenue à la cité de l'Union africaine et officiée par l'ex-premier ministre togolais Eden Kodjo facilitateur désigné par l'Union africaine et bénéficiant de l'appui d'un groupe international d'accompagnement est toujours en vigueur. Voilà deux accords en l'espace de quelques mois allant d'octobre 2016 à mars 2017 deux variantes d'impasse politique. Moralité le pays est obligé d'effectuer un nouveau plongeant dans l'inconnu un véritable saut dans les vides. Les partages de postes auraient eu malheureusement le mérite d'atomiser ces discussions directes juste dans l'espace de quelques jours après la mort surprenante et brutale de Tshiseguedi le 1er février 2017 jusqu'au point où personne aujourd'hui n'ose plus parler à haute voix d'élections ni de l'alternance démocratique. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivie et bon de suite de programme sur BSTV votre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada